Il existe différents types de pollution, alors quand on parle de pollution, on a tendance à penser aux déchets, aux canettes de coca etc. que l'on jette dans son environnement, mais en fait c'est pas que ça la pollution, c'est pas que des déchets, il y a plusieurs types de pollution. Alors ici je vais prendre quelques exemples, le premier ça peut être la pollution sonore, donc on sait que l'être humain produit pas mal de sons, on sait également qu'aux alentours des autoroutes ou près des aéroports, il y a beaucoup de bruit qui peuvent altérer les êtres vivants aux alentours. Par exemple la reproduction des animaux peut être altérée puisqu'on va retrouver un problème de communication, certains animaux ont besoin de calme pour pouvoir se rencontrer ou se reproduire, donc ceci a pour impact d'empêcher la reproduction et donc de menacer certaines espèces, ces animaux vont devoir trouver un autre milieu. Chez l'homme également, le bruit a un impact puisque les personnes qui habitent près des autoroutes ou près d'un aéroport ont en général un sommeil qui est altéré et le manque de sommeil peut provoquer des troubles comme des troubles cardiovasculaires, crise cardiaque etc. qui peuvent survenir de manière plus fréquente ou dépression et d'autres problèmes de santé. Donc on voit que ça altère également la santé de l'homme. Une autre pollution c'est la pollution lumineuse dont on parle peu. L'homme produit pas mal de lumières artificielles et cette lumière artificielle peut altérer, perturber par exemple les oiseaux migrateurs puisque dans les grandes villes la lumière artificielle va empêcher ces oiseaux de s'orienter grâce aux étoiles et donc en étant désorientés ils peuvent s'épuiser et mourir. On sait également que des animaux nocturnes comme certains insectes vont avoir tendance à s'agglomérer autour d'une source de lumière et donc ces animaux, ces insectes servent de nourriture également pour d'autres prédateurs et donc ça peut altérer la chaîne alimentaire. Encore une fois chez l'homme, la pollution lumineuse a un impact. On pense par exemple aux smartphones ou aux tablettes qui vont générer une lumière bleue et cette lumière bleue qui va être perçue par les yeux peut altérer le cycle du sommeil. C'est-à-dire que les individus qui utilisent le soir trop souvent ces machines peuvent avoir également un sommeil altéré avec toutes les maladies que j'ai décrites auparavant. Alors la pollution industrielle est une pollution qui est très connue aussi en relarguant certains composés que ce soit des métaux lourds dans le sol ou dans les cours d'eau ou certains gaz dans l'air. On va polluer ces milieux et donc cela peut entraîner un contact avec des espèces vivantes et une diminution de la biodiversité puisque la mortalité va augmenter à cause de cet empoisonnement. Et le dernier exemple c'est des pollutions qu'on a déjà entendues malheureusement aux informations. Ce sont des pollutions maritimes qui sont dues par exemple par la perte de fuel, de carburant en mer et donc malheureusement ce carburant va provoquer des nappes qu'on appelle des marées noires et qui peuvent tuer les poissons ou les oiseaux qui se nourrissent de ces poissons. Donc on a une destruction de l'habitat marin de manière générale. Donc voilà quatre exemples de pollution mais on pourrait en citer bien plus malheureusement.